coucou tout le monde c'est nerveux juste la bienvenue sur le tv alors cette vidéo est improvisée je n'avais pas prévu de la faire du tout du tout du tout je n'avais pas du tout prévu de faire cette vidéo vous allez sûrement voir même si c'est vraiment vite fait vite fait c'est juste que je me sentais obligé vous me connaissez j'aime pas je me donne mon avis pour tout même quand ça ne me concerne pas je me sentais obligé de donner mon avis sur la faire chris rock vers 6 8 suif et jada regardez les gars je vais d'abord commencer en vous disant en disant à certains que moi franchement je sais pas toutes ces dames que vous avez envers jadelle à moi franchement cette gauche je l'aime trop je trouve que les gens la haïssent parce qu'elle a trouvé là trompé son gars on a compris le problème c'est que lui sinon tout ça il n'est pas sain lui il a eu à faire des trucs il a eu la trompée mais ses trompeurs ils sont passés je suis ici vous allez me dire que ouais elle a trompé son mari c'était elle n'a pas caché c'est même qu'il n'est pas de l'intègrement oui le problème c'est que ce qui compte le plus c'est la stabilité du couple on a c'est vrai on a vu smith ils sont toujours ensemble il a décidé de mauvaise il a décidé d'avancer donc je pense que vous devez arrêter ce petit achatement que vous avez contre elle là surtout que comme quand c'est elle a vu que c'est la femme qui a trompé je précise sachant que oui il a fait ça il était même chopeu combien de temps pendant combien de temps il y a eu des rumeurs sur lui jusqu'à l'accusé même d'être gay bref quand c'était il n'y a pas eu l'acharnement là quand c'est déjà dingue et jusqu'aujourd'hui un terme qui est passé depuis des années là jusqu'aujourd'hui c'est vrai qu'elle parle de sa sexualité et tout mais je pense que c'est son choix ses personnes pour elle si elle veut parler de sa sexualité elle est née pour manier les xl et yl et z c'est à son niveau ça ne nous concerne pas bon c'est vrai qu'on voit mais j'ai le respect qui est important et je trouve que franchement l'acte mais je suis pas posé hier était bien que lui mais pardon je suis contre la violence non en fait mon problème c'est même pas le geste en lui-même vous voyez mais c'est la représentation du geste c'est une manière de dire que stop en fait vous pouvez pas vous acharner sur quelqu'un comme ça sur jada un moment donné on a compris qu'où elle a trompé son mari où elle est népo où elle aime elle aime le sexe on a compris ça mais vous ne pouvez pas autant vous acharner sur une femme il ya le respect et devant son mari oh ouais mon début il rigolait il a suffi qu'il voit que sa femme ça la dérange je suis désolée c'est ça énorme vous voulez quoi que j'allais même celle là j'ai fait chris ronc vous voyez que quand la femme elle a la force ou oh ouais oh mon dieu c'est même ouais machin il a exagéré n'a exagéré en rien sachez que chris ronc là ce n'est pas la première fois il fait un tout petit dossier tout ça ce n'est pas la première fois que le tonton là manque de respect à jada sachant que alors je vais vous lire ça très tellement posément en février 2016 il a consacré une partie de son monologue au nouveau lauréat d'un oscar en l'occurrence will smith et sa femme de 50 ans le papa tout est monologue aïe 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 j'aime trop les traits ça j'aime trop toute une partie de son monologue au papa de 53 ans de 53 ans will smith et sa femme de 50 ans bref c'est pas ce qui compte avant le spectacle mon dieu sachant qu'avant le spectacle en question j'avais qu'est ce qui s'était lamenté du fait que aux oscars et tout ça y avait pas assez de noirs et passer l'université et vous devez bien sûr que le papa la ni un chris rock là vous devez écouter bon de quelques gars c'est un taré jada s'est fâché elle a dit qu'elle ne viendrait pas jayka qui boycotte les oscars c'est comme moi boycotté la culotte de rihanna j'étais pas invité vous vous rendez compte que le type là c'est pas la première façon il a tourné avec avec will smith et alors c'est ce qui donne le droit de manquer de respect à ma femme c'est une chose de me fréquenter moi c'est une autre chose de fréquenter ma partenaire je suis désolé oh quelques temps après l'année c'était acharné sur will smith qui avait raté une nomination d'acteur cette année là pour la performance non commotion cérébrale chris rock a dit je cite ce n'est pas juste que will ait été aussi bon et n'ait pas été nominé c'est le compliment non c'est pas fini il en se rient en disant ce n'est pas juste non plus qu'il était payé 20 millions de dollars pour far west sauvage est sauvage en tout cas sauvage ou sur sauvage je sais pas quoi l'anglais c'est pas ma langue vous vous rendez compte que le tonton là c'est pas la première fois il faut aussi considérer le fait que les gens sont tellement suivants l'acharnement entre avec le couple will smith et sa femme que s'il pas encore plus là aux oscars c'est un menu aussi importante lui vous avez dit que les escorts les oscars c'est un important donc il aurait dû respecter la chose et ne pas gifler le problème c'est que c'est justement ça en fait au devant autant de personnes qui te permet de venir manquer des respects à ma femme sachant qu'elle souffre de l'opé si elle n'est pas chauve là parce qu'elle aime ça et c'est vrai qu'après après vous savez vous connaissez jana elle a pris machin self love et tout 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 ça c'est aussi une chose que moi j'aime bien avec cette dame mais tu ne peux pas te permettre de faire un truc pareil et il t'attend à ce qu'il reste comme ça machin dès qu'il a vu que ça dérangeait sa femme il s'est vient de la petite gifle à un autre gars ou bien dehors il aurait eu le comportement qu'il a eu là dehors tu aurais pu les coups de tête après il ya maintenant une partie de personnes qui pensent que c'est un coup monté parce que les oscars c'est une chose vraiment qu'on prépare en général le monologue et tout il est préparé peut-être que c'est ça parce que je vous jure qu'avec les stars à la affaire meuse on ne sait on ne s'y attend jamais on ne sait jamais c'est que les stars après pas l'on commence aussi à prendre avec les pincettes mais moi vous laissez du côté du couple de smith franchement c'est peut-être que c'est subjectif à que moi j'ai toujours aimé jada et son mari peut-être que c'est ça que ça voit pourquoi tout le monde le déteste tout le monde était ce que ça les comportements comme ça mais elle aurait bien elle elle était bonne pour jouer d'un et riz gens d'humour qui mettent mal à l'aise là franchement moi je ne supporte pas c'est c'est n'importe quoi qui est jugé très vite la couronne comme il peut être violent donc on a eu depuis des années il ne s'est jamais comporté comme ça c'est pas la première fois qu'on blague sur lui ou quoi mais il ne s'est jamais comporté comme ça les gens même fait des sons pour affaire il n'a jamais réagi avec la violence posez vous et vous posez vous la question mais pourquoi will smith aurait-il réagi comme ça réellement bref c'était tout pour aujourd'hui mon dieu j'espère que la vidéo vous a plu je filme aujourd'hui je pose aujourd'hui même et vers que la vidéo vous a plu je vous souhaite une bonne soirée un gros bisous bisous à tout le monde j'attends commentaire qu'est ce que vous avez pensé de la gifte glorieuse de la de 2 sachant que j'ai oublié de vous dire après ça comme bien bon la wii smith a gagné le prix du meilleur acteur pour le film du titre suivant dans lequel il jouait le père de serena williams et de venus williams en tout cas bisous bisous bye aimez partagez et abonnez vous